Pourquoi est-ce qu'on parle de la cheville ? En France, on sait que 5 à 20% vont être des lésions graves qui pourront laisser des séquelles soit douloureuses, soit des séquelles type instabilité. On estime aussi, c'est juste des estimations, que le coût initial pour la prise en charge de ces ententes de cheville, donc juste sur la consultation, le bilan, le demande d'examen complémentaire, on estime à peu près à 165 000 euros par jour pour l'ensemble de ces ententes. Est-ce qu'il y a un impact économique assez fort et ce qui peut poser un souci sur le plan économique ? Je vais vous parler de la cheville, mais pas que. On va parler de l'articulation catholocrorale qui est une mortaise constituée de la tibia et de la philula où va se loger le talus. Le talus, je vais vous le redire, est plus large en avant qu'en arrière. Cette articulation va permettre uniquement les mouvements de flexion et extension. Et de façon indissociable, on aura l'articulation sous-talienne qui, elle, va permettre les mouvements de pronosupination. Donc sur le plan ligamentaire, juste un petit rappel par rapport au plan ligamentaire latéral, on décrit trois faisceaux avec ce que vous appeliez avant le faisceau antérieur, c'est le ligament talofibulaire antérieur. On a le faisceau qu'on appelait avant moyen le ligament calcanéofibulaire que vous voyez ici et le ligament talofibulaire postérieur qui est très rarement touché dans les ententes de cheville, en tout cas dans un contexte sportif, peut-être plus dans le cadre d'AVP. On a le plan ligamentaire collatéral médial qui est composé de deux couches, une couche superficielle avec le ligament tibio-calcanéen et puis une couche plus profonde avec les ligaments tibiotaliens antérieurs et postérieurs qui vont être dans les entorses du plan latéral, peuvent être touchées mais plutôt par contre-coup avec un phénomène du coup d'impagé. On a de façon, enfin on oublie souvent d'en parler mais c'est très important, on va voir que ça aura une place importante aussi dans ce topo, c'est la syndesmose tibio-fibulaire. La syndesmose, du coup qui est une amphiarthrose, va être stabilisée par le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. La membrane antéro-osseuse et après le ligament tibio-fibulaire antéro-postérieur. Comme je vous disais, le talus va être plus large en avant qu'en arrière. Donc quand vous aurez une dorsiflexion du pied, le mouvement du talus va entraîner du coup une ouverture de la syndesmose. On verra du coup que ça aura un impact rien que dans la prise en charge mais aussi l'examen clinique. Souvent aussi on oublie un petit peu de parler de l'articulation de Chopard dans les entorses de cheville mais ça va être aussi un des diagnostics différentiels sur lesquels il ne faudra pas passer à côté. Avec ce qui est décrit, une articulation de Chopard plutôt médiale, on aura l'articulation talo-naviculaire et une articulation plutôt latérale avec l'articulation calcanéo-cuboïdienne qui vont être solidarisées par différents ligaments. Notamment l'articulation talo-naviculaire, on a recherché surtout le ligament talo-naviculaire dorsal. Et puis sur le plan latéral, le ligament bichurqué et les ligaments calcanéo-cuboïdien que ce soit dorsal ou plantaire bien que le plantaire soit pareil, très très rarement touché. La chuive va permettre de faire différents mouvements. Tout d'abord l'inversion du pied qui va être composée d'une association d'une flexion plantaire avec une supination et une rotation médiale. Ce mouvement va être assez ample et limité seulement, vous voyez, lors de ce mouvement-là, quand la cheville va partir dans ce sens-là, ça va être limité uniquement par le plan ligamentaire latéral du fait de la brièveté de la malléole tibiale. Donc sur ces mouvements en varusé, une inversion forcée, on va pouvoir avoir des atteintes du plan ligamentaire. Mais finalement, assez peu de lésions osseuses. Par contre, sur tous les mouvements d'éversion, qui vont être composés d'une flexion dorsale associée à une pronation et une rotation latérale, tout de suite, ce mouvement va être bloqué par la malléole latérale et du coup, on va plus retrouver des fractures. Rien que sur le mécanisme, on va plus penser à éliminer des fractures ou des lésions de la syndesmose plutôt que des atteintes ligamentaires simples. Alors, la conduite à tenir devant un traumatisme de la cheville, je pense qu'il faut d'abord se remettre en place les objectifs. Le principal, mais c'est ce qui est marqué dans le début, dans toutes les conférences de consensus, dans toutes les recommandations, c'est éliminer les diagnostics différentiels. C'est marqué, c'est les premiers trucs qui sont marqués, même s'ils n'insistent pas trop par la suite dessus. Ils vont parler beaucoup de la prise en charge des examens complémentaires et des traitements de l'intense de cheville. Mais je pense que quand on voit quelqu'un qui a un traumatisme de cheville, il faut vraiment prendre du temps pour éliminer les autres diagnostics différentiels. Avec, de façon bien évidente, les lésions osseuses. Donc, on verra justement la prescription de radiographie avec les règles d'Ottawa pour éliminer les fractures de la malléole externe, du processus latéral du talus, la styloïde du 5e. Les lésions tendineuses, qui sont quand même nettement plus rares dans un cadre de traumatisme de cheville, comme on peut voir en varussequin, avec éventuellement l'éluxation des fibulaires, où on peut retrouver à la radio une écaille latérale malléolaire qui sera pathognoménique d'une luxation. Et surtout, ce qu'on va voir le plus en fait dans notre pratique de cabinet, c'est les autres lésions ligamentaires, c'est-à-dire les entorses du chopard, éventuellement du lisfranc et surtout les entorses de la soutenienne et de leur articulation tibio-fibulaire distale. Donc ça, je pense que c'est le premier objectif sur les traumatismes de cheville, c'est pas se dire que c'est juste que tout traumatisme de cheville n'est pas une atteinte du plan latéral, il faut vraiment rechercher les autres lésions ligamentaires, éventuellement les autres lésions, que ce soit osseuses ou tendineuses. Et ensuite, évaluer la gravité, ce qui va nous permettre d'avoir une idée un peu de la durée d'administration de terrain, ce qui va être finalement quasiment la première question du sportif quand il arrive au cabinet, parce que lui, il sait aussi qu'il s'est fait une entorse de cheville, mais il va vouloir savoir en combien de temps il va pouvoir reprendre la compétition et les marches. Donc, de façon assez classique, on va commencer, la personne a été traumatisée, on va commencer par une anamnèse, donc je ne vous dis pas de faire tous comme ça, c'est juste une trame qu'on peut utiliser, c'est-à-dire d'abord rechercher un petit peu le contexte, est-ce qu'on est sur un sportif amateur, professionnel, est-ce qu'il est en ensemble de formation, les antécédents, donc nous ce qui va nous intéresser sur cette articulation-là, c'est surtout les recherches d'accidents d'instabilité anciens, est-ce qu'on est en fait déjà dans un problème d'instabilité chronique ? La chronologie de la blessure, est-ce qu'on se place déjà sur quelque chose d'aigu, de plus chronique ? À quel moment on le voit par rapport au traumatisme ? Est-ce que c'est immédiatement ou est-ce qu'il a mis déjà deux ou trois semaines pour venir nous voir ? Du coup, peut-être qu'on adaptera différemment la prise en charge. Le mécanisme, donc très important le mécanisme, vous avez bien compris déjà, tous les mécanismes en varus et qu'un, oui, on va pouvoir penser à une atteinte du plan latéral, mais pas que, avec une atteinte du faux pas, mais par contre, tous les mécanismes où on aura une dorsiflexion avec une rotation externe, ça va être par exemple au ski, comme on peut voir, les gens dont le ski va tourner en rotation externe en un seul coup, peuvent entraîner une lésion de la scindesmose, mais aussi nos rugbymans qui vont être en poussée, donc ils vont se retrouver en poussée comme ça, avec un qui va venir leur appuyer, qui va chuter en fait sur la jambe. On aura une dorsiflexion avec une rotation externe forcée, et là, on ne va pas avoir une atteinte du plan latéral, mais une lésion de la scindesmose. On va rechercher après les différents signes fonctionnelles, le craquement, qui aura une grosse valeur sur la gravité de la lésion, la douleur qui, elle, pour le coup, n'a pas trop... l'intensité de la douleur n'est pas corrélée avec la gravité de la lésion, l'œdème, est-ce qu'il est immédiat ou différé, l'apparition d'une échymose, pareil, à partir du moment où on a une échymose, on sait qu'on est dans un cas d'une rupture au moins partielle, est-ce qu'on a eu une sensation d'instabilité, soit immédiatement pendant le traumatisme, soit au décours, et l'impotence fonctionnelle. On va s'intéresser aussi à l'après, c'est-à-dire est-ce que la personne, après son traumatisme, a pu continuer le match, l'entraînement, et puis les douleurs et l'impotence fonctionnelle se sont majorées par la suite, ou est-ce qu'il a été obligé de sortir tout de suite, est-ce qu'il a pu remettre le pied par terre, quand il vient à la consultation, est-ce qu'il vient en boitant, avec des aides techniques, ou est-ce qu'il marche quasiment normalement. Une fois l'anamnèse passée, j'insiste sur le fait que le mécanisme lesionnel est très important à rechercher, après on va regarder, on va commencer par l'inspection, on va pouvoir chercher du coup un oedème, souvent du coup sous-maléolaire, antérolatéral, l'apparition d'une échymosse qui va signer, je vous disais, une rupture au moins partielle, et quelques fois, bon ça c'est une image d'il y a deux jours, quelqu'un qui s'est fait un traumatisme de cheville, et puis qui s'est brûlé avec la bombe de froid, et qui a continué à mettre de la glace de façon importante, et donc là vous voyez peut-être pas très bien, mais il y avait des grosses flictaines du coup, qui ont été éclatées, et du coup on se retrouverait avec des lésions cutanées secondaires, du coup avec un glaçage du coin tempestif. Donc voilà, donc ça je vous dis, c'était cette semaine, et puis après on peut essayer de faire, avant de parler de la palpation, de la recherche de critères de Tawar, on va rechercher du coup, on peut faire les différents testings ligamentaires, avec ce qui est classiquement décrit, je vais vous montrer, pour la Saint-Nesmose, il y a quatre tests qui sont décrits, avec sur le plan méthodologique, c'est-à-dire trouver une bonne reproductivité, reproductivité par nom inter-observateur, par contre, aucun de ces tests, on n'a pu évaluer la sensibilité et la spécificité, c'est-à-dire que, même si ces tests sont douloureux, je ne peux pas vous dire à quel pourcentage de chance on a, enfin, à quel pourcentage on a de chance d'avoir une lésion, si ces tests sont douloureux. Donc, en tout cas, pour la Saint-Nesmose, un test qu'on peut faire tout le temps, même si on a une grosse entorse du plan latéral, on peut faire ce test en densification rotation externe, et même en cas d'entorse du plan latéral, si on n'a pas d'atteinte de la Saint-Nesmose, ce test ne sera pas douloureux. Donc, ça permettra d'exclure, enfin, s'il n'y a pas de douleur sur ce test, ça permet quand même d'exclure une atteinte de la Saint-Nesmose, peu importe les autres lésions ligamentaires associées. Donc, vous voyez, entorsifection, rotation externe, le genou à 90 degrés, et on essaye d'ouvrir du coup la Saint-Nesmose comme ça. Ce qui est classiquement décrit aussi, c'est le squeeze test, le test de Hopkinson, où on réalise une pression transversale, donc tibia et fibula, on commence en proximal, et on va de plus en plus distalement vers la Saint-Nesmose, et pareil, ça doit être censé être reproduire des douleurs au niveau de la Saint-Nesmose tibio-fibulaire. Troisième test, un petit peu peut-être plus difficile à faire, je trouve, en aiguë, c'est le cotton test. Donc, on empoigne d'une main l'articulation tibio-fibulaire, et de l'autre le calcanium, et on met une pression médiale et latérale. On ne fait pas un va, on n'imprime pas un mouvement de varus ou de valgus, c'est juste de la pression médiale ou latérale. Là, le but, ce n'est pas de rechercher la douleur, il est considéré positif, si on retrouve un mouvement majoré ou un mouvement anormal par rapport au côté contralatéral. Donc, je vous dis, en aiguë, ça semble un peu plus compliqué à faire, peut-être que c'est des tests à réaliser après la phase douloureuse. Quatrième test pour la Saint-Nesmose tibio-fibulaire, la test de translation de la fibula. Pareil, on ne recherche pas vraiment de douleur lors de la mobilisation entéro-postérieure de la fibula, mais c'est plutôt la recherche d'un mouvement anormal ou majoré par rapport au côté contralatéral. Tous ces tests, je vous dis, ça fait l'objet d'une revue de littérature qui a montré une bonne reproductivité, mais par contre, aucune étude pouvait mesurer la sensibilité et la spécificité de ces tests. Après, on continue, on va tester notre plan latéral avec le testing du ligament tibio-fibulaire antérieur, c'est-à-dire qu'on va l'étirer, on va reproduire le mécanisme lésionnel. Alors, vous voyez, dans l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible du talus, donc, on met le talus d'une main, la tibio-fibulaire de l'autre, et on reproduit, du coup, le varus équin. On évite de mettre la main trop en distal, parce que si vous prenez au niveau des métas, vous allez étirer, du coup, sur le plan latéral, mais aussi le chopard, donc on ne pourra pas faire la différence, par exemple, à une atteinte isolée du plan latéral ou du chopard. Pour le ligament calcané-fibulaire, l'idée, c'est de remettre le pied plutôt à une dorsiflexion neutre, à zéro degré, et là, on imprime uniquement un mouvement de varus. C'est pareil, on voit si ça déclenche des douleurs en regard du ligament calcané-fibulaire. Le chopard, l'idée, c'est de bloquer l'articulation sous-talienne et talocrurale d'une main. On empoigne le calcanus et on bloque aussi, du coup, au niveau de l'articulation talocrurale, et on imprime, du coup, des mouvements de rotation et d'abduction-adduction, sous le chopard pour le contraindre et voir si on est douleur. Le lisfranc, on va passer, du coup, rayon par rayon et on l'immobilise pour voir, du coup, si ça déclenche des douleurs. Donc, il n'y a pas de choses très particulières par rapport à ça. Ce qui est pareil dans les recommandations, dans les consensus qui ont été édités, ils proposent, du coup, de faire le varus forcé et le tiroir. Clairement, c'est des choses qui sont souvent un petit peu compliquées à faire en aiguë. C'est des choses qu'on fait quand même plus classiquement après, à distance, pour rechercher des laxités résiduelles, séquelaires. Mais si la personne n'est pas trop douloureuse et que vous voulez essayer de le faire, on fait toujours de façon comparative pour rechercher un varus augmenté. Pareil pour le tiroir antérieur. On bloque le pied sur la table d'examen et on imprime, du coup, des mouvements antéropostérieurs sur le tibia pour sentir, en tout cas, éventuellement voir, mais surtout sentir, le tiroir. Donc, pareil, en phase aiguë, sur un traumatisme qui vient de se passer, c'est assez compliqué. Pareil pour la soutalienne. On parle souvent des entenses de la soutalienne. C'est des choses qui sont très compliquées à évaluer lors d'un traumatisme aigu. C'est des choses qui vont peut-être se rechercher plutôt à distance une fois que leur éducation est lancée, à quelques semaines, lorsqu'il y a moins de douleurs. Où l'idée va être de mobiliser uniquement la soutalienne. Donc, on met la personne en docubitus ventral, le genou fléchis à 90 degrés. D'une main, on va en poignet, on va essayer de prendre juste le talus. On lève un petit peu pour décoapter. Et de l'autre, on prend le calcaninus et on va imprimer, du coup, des petits mouvements d'abduction, adduction, pour voir s'il y a une mobilité anormale, ou pas de mobilité, d'ailleurs, s'il y a une synostose, et puis voir si on déclenche des douleurs. Le testing des fibulaires aussi, en contraction contrariée. On peut essayer, si ou l'autre main, peu importe, en même temps qu'on demande une contraction contrariée, de pousser les fibulaires pour essayer de favoriser une éventuelle luxation. Et voilà pour les tests, on va dire, les manœuvres un petit peu spécifiques. Et puis après, on passera, moi j'ai plutôt tendance à faire la palpation, après, qu'au début, on palpe les différents points les plus douloureux, enfin, ou les points douloureux, au niveau osseux, pour rechercher les critères d'Ottawa, et au niveau des trajets ligamentaires. Pourquoi ? Parce que, pourquoi je propose de le faire plus tôt à la fin, c'est parce que la palpation, on sait que déjà, c'est pas du tout spécifique. Ça va être ultra sensible, vous avez une chemise traumatisée, dès qu'il y a un peu d'odème, vous allez palper un peu partout, ça fera mal partout, mais vous ne saurez pas assis, en appuyant, j'appuie juste sur le ligament, c'est l'odème qui fait mal, c'est la contusion osseuse, éventuellement, si c'est pris un taquet. On va palper sur des zones qui vont être ultra sensibles, mais sur le plan anatomique, on ne saura pas vraiment exactement sur quelle structure on appuie, et quelle structure vraiment fait mal. Et ça sera un peu plus compliqué, après, une fois que vous avez fait mal au patient, de reproduire les différents testings ligamentaires et tendine. Et pareil, alors, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que les recommandations le disent tous, et le rappellent tous, en fait, même le consensus de 2018, si la lésion paraît grave, ou s'il y a un doute sur l'examen clinique, ce qui est proposé, enfin, c'est même pas proposé, mais vraiment recommandé, c'est de mettre, dans ce cas-là, une décharge, une réévaluation, à J5, de la personne. On ne prend pas de risque, c'est trop compliqué pour l'examiner, ou il y a un doute, dans ce cas-là, on décharge, comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises, entre guillemets, et on le réévalue à J5, lorsqu'il sera un petit peu moins douloureux. Et puis après, en fonction de l'examen clinique, du doute, on voit si on déclenche des examens complémentaires ou pas. Les examens complémentaires, pareil, dans les consensus, ce qui est surtout mis, c'est pour éliminer, vraiment éliminer, rechercher une fracture, une lésion osseuse, ne pas passer à côté d'une lésion osseuse. Après, nous, ce qui va nous intéresser aussi, mais déjà, dès sur l'impact clinique, ce sera de rechercher ou d'éliminer une autre lésion ligamentaire qui va modifier complètement, en fait, la prise en charge. La prise en charge, vous savez, d'une lésion du plan latéral ne va pas être du tout la même que d'une prise en charge d'une lésion d'acérin d'esmose ou que du chopard. Alors, par rapport aux demandes d'examens complémentaires, par rapport à la radiographie, vous connaissez tous les critères d'Ottawa, donc vous savez tous que l'imagerie, normalement, ne doit pas être systématique et qu'avec ces règles d'Ottawa, ça a pu permettre, depuis qu'elle sera en place, une économie à peu près de 20% de la prescription de radiographie, donc un gain économique et puis aussi une diminution du temps d'attente du patient sur les structures d'accueil d'urgence. Classiquement, ces critères avaient été proposés entre 18 et 55 ans et on devait faire des radios si la personne ne pouvait pas effectuer quatre repas et s'il avait une douleur et ou s'il avait une douleur à la palpation au niveau de la pointe des maléoles et sur le bord postérieur sur une hauteur de 6 cm ou une douleur au niveau de la cellulite du cinquième métar ou une douleur au niveau du tubercule de l'os naviculaire. Donc ça, c'est un critère que vous connaissez tous. Après, dans les petites modifications, enfin, ce qui est apparu dans les dernières recommandations, ou en tout cas dans le dernier consensus, c'est que, je repasse directement à ça, c'est qu'elle devrait pouvoir être utilisée aussi chez l'enfant et l'adolescent. Il y a beaucoup de revues littératures, beaucoup d'études, qui montraient en fait que ces critères restaient très sensibles s'ils étaient réalisés chez des enfants. Donc certaines études s'arrêtaient à 10 ans, d'autres ont poussé les études jusqu'à des enfants de 6 ans et en respectant en fait ces critères d'Ottawa, ils s'assuraient que si l'enfant n'avait pas des critères d'Ottawa positifs, qu'il ne faisait pas de radio, sur le suivi qui était organisé par la suite, ils vérifiaient qu'ils n'étaient pas passés à côté d'une fracture ou autre chose. Donc en fait, dans ces consensus, mais ce qui était connu déjà depuis 2004 et même après dans certaines autres études, c'est qu'on peut ouvrir les critères d'Ottawa et ne pas rester sur le 18-55 ans, mais c'est qu'on peut très certainement, on peut sans risque les utiliser pour les enfants de 10 ans jusqu'à des adultes de 55 ans et peut-être même en dessous de 10 ans. Si les clichés se justifient, alors pareil, ça va dépendre comment vous êtes organisé, si vous êtes aux urgences ou si vous êtes en cabinet ou pas, mais si c'est aux urgences, généralement, toutes les choses sont un petit peu rodées sur la demande de radiographie, mais si les clichés se justifient, on va demander une face en rotation neutre, une face en rotation à terme de 20 degrés et un profil. Et puis après, c'est en fonction de la suspicion, si on a une suspicion d'atteinte d'un faux pas ou autre, on demandera un oblique esterné du tars ou un trois quarts. Donc voilà, sur les radios, on doit demander en cas de critère d'Ottawa positif, donc la face en rotation neutre, vous voyez du coup qui va cacher un peu l'angle supéro-latéral du talus. La face en rotation à terme de 20 degrés qui, elle, dégage l'angle supéro-latéral du talus. La radioprofile et puis après, si vous avez une suspicion d'atteinte, soit du cinquième méta, voilà, vous vous demanderez à ce moment-là un trois quarts. Voilà, quelques clichés radiographiques qu'on peut avoir dans nos traumatismes de chirurgie. Vous voyez, sur la première, une fracture de la pointe de la malle latérale, sur le deuxième, ici, vous avez une fracture bimalléolaire et puis sur la troisième, ici, du coup, vous avez une fracture de la malle postérieure du tibia et de la fibula. Pareil, ça, c'est des radios assez récentes sur un traumatisme du plan latéral, enfin, un traumatisme de cheville, boum, des douleurs importantes au niveau du plan latéral et sur la radio, on retrouve une fracture du rostre du calcanium. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter de louper. Un petit peu plus difficile, un petit peu plus... un petit peu plus... un peu plus difficile, où on peut quand même se faire piéger de façon assez facile et pour lesquelles il ne faudra pas hésiter à demander d'autres examens complémentaires que les radios, c'est les fractures du processus latéral d'utalus. Donc c'est pareil, des jeunes, ça se voit souvent aussi dans son borde, qui présentent un traumatisme du plan latéral, un traumatisme de cheville, des douleurs latérales avec un oedème, éventuellement une étymose. Et puis, les collègues radiologues qui ont l'habitude, ils voient bien la lésion, mais ça peut passer peut-être facilement... Enfin, on peut passer peut-être à côté sur un service d'accueil d'urgence où ça va vite et on regarde peut-être pas forcément très très bien les radios. Et aussi parce qu'on sait que finalement, la sensibilité de la radiographie n'est que de 50% pour ces fractures du processus latéral butalus. Un autre exemple, donc voilà, ça c'est un basketeur pro à l'entraînement, changement de direction, douleur brutale au niveau cheville-pied. Lui pensait que c'était une intense de cheville et finalement, quand on fait les radios, vous voyez une lésion en fait au niveau du cinquième état qui correspond finalement à une fracture de fatigue du 205ème état et donc c'est une fracture de fatigue qui était asymptomatique jusque là et du coup, sur un petit traumatisme boum, qui est devenu douloureuse et qui s'est complété et donc a été pris en charge chirurgicalement derrière. Des petits exemples juste pour vous marquer un petit peu les choses, ça c'est des choses qui a été... Enfin, pareil, c'est des histoires en fait qu'on a tous eues en consultation après. un jeune de 30 ans qui vient pour des douleurs résiduelles deux mois suite à une entorse, un traumatisme de cheville. Donc ça, c'est les radiographies initiales qui avaient été faites, juste celles-ci, face en rotation neutre et puis donc il y a les douleurs qui persistent. On refait un cliché, des clichés radio mais en rotation interne pour dégager l'angle supirolatéral du talus et puis là, du coup, vous voyez la lésion du talus que vous voyez ici du coup sur le scanner. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas louper et quand on a un doute, comme je vous le disais, sur l'examen initial, on revoit le patient à cinq jours et si on a toujours un doute et qu'il y a une incohérence entre l'examen clinique, les douleurs du patient et ce qu'on retrouve sur la radio, je pense qu'il ne faut pas hésiter après à demander d'autres examens complémentaires. Les radiographies dynamiques leur placent dans les traumatismes aigus. Il n'y a aucun intérêt à ce moment-là. La seule indication, ça va être dans le cadre d'une axité chronique ou d'une instabilité en dehors de tout épisode récent pour le bien. Et après, il se pose la question un petit peu des autres examens complémentaires même si ça n'a pas été, sur les consensus en tout cas de 2018, forcément bien bien identifié. Donc il se pose la question de l'échographie qui est une technique peu onéreuse, vous le savez, et non irradiante. Alors ça va dépendre aussi un peu de son accessibilité. C'est vrai que si on en fait régulièrement, si on est là au cabinet ou si on a un collègue, si le collègue est juste en face, ben oui, on va peut-être en faire un peu plus facilement. Mais dans l'idée, c'est si on a un doute sur l'examen clinique, donc si votre traumatiste de chie, ben vous avez un doute, vous ne pensez pas que c'est le plan latéral, mais c'est la Saint-Desmose ou le Chopard, ou vous voulez affiner un petit peu les choses, ben on peut demander l'échographie à ce moment-là. Ça permet quand même de redresser très souvent quand même des diagnostics. Ils le mettent tous dans les consensus, les sportifs de haut niveau ou de haut volume d'entraînement. C'est un petit peu vague, un peu flou, à partir de quand. Alors haut niveau, oui, tous les pros, ils ont des filières de toute façon qui vont peut-être avoir même trop d'examens complémentaires. Mais après, sur des sportifs de haut volume d'entraînement, qui sait qu'on met là-dedans, donc ça va dépendre un petit peu des habitudes locales. Le scanner, c'est l'examen de référence si on a une doute sur une fracture. Donc là, je pense qu'il ne faut quand même pas hésiter si vous avez vraiment un doute clinique. Par expérience, ça permet de repêcher quand même beaucoup de lésions osseuses qu'on ne voit pas à la radio. On est quand même assez content de retrouver cette fracture. L'IRM, on sait que c'est une excellente sensibilité et une excellente spécificité pour les lésions ligamentaires de haut grade, tout aussi pour les lésions stocondrales. la syndesmose, les fractures occultes, mais le problème, ça va être effectivement l'accessibilité et le coût et l'accessibilité surtout de cette imagerie. Même si dans toutes les études, ils vont le proposer, ça va être à quel moment nous on place dans la prise en charge de M. Tout-le-Monde qui se fait une entorse de fusée. Et puis l'arthroscanner, pas d'indication dans le cadre d'une lésion récente. Donc si on reste dans le cadre d'une lésion du plan latéral, vous avez fait votre anamnèse, votre examen clinique, à priori on est sur le classique une lésion du TAPHA, éventuellement une atteinte du liant calcanifibulaire associée. On essaye de classifier en trois grades, grade 1, 2, 3, grade 1, entorse bénine, donc ça correspond à une élongation sans rupture, grade 2, l'entorse moyenne avec une rupture partielle et grade 3, l'entorse grave avec une rupture complète. Il existe des classifications cliniques plus ou moins complexes, donc ça c'est une classification j'ai ressortie qui est assez classique. Pareil, ça n'a souffert d'aucune évaluation sur le plan de la sensibilité à la spécificité. Ce que je veux vous dire c'est que quelle est la sensibilité d'avoir une échymos en cas d'une rupture partielle ou quelle est la valeur d'un tiroir antérieur positif en cas de rupture partielle ça on ne sait pas trop mais c'est les choses qui sont décrites donc vous voyez grade 1, bénine, donc élongation sans rupture a priori la personne va avoir une marche quasiment normale peut-être une petite boîterie quand même, un gonflement latéral modéré sans échymoses, un varus passif qui va être sensible, un tiroir antérieur qui sera indolore, une palpation du taffar qui sera sensible. En cas de rupture partielle donc on aura une impotention fonctionnelle qui sera un petit peu plus importante avec une boîterie d'esquive, un gonflement antérolatéral, une échymoses latérales à ce moment-là, un tiroir antérieur sensible, un varus passif douloureux et une palpation du taffar qui sera sensible éventuellement du ligament calcanéofibulaire. Et puis en gras, dans les stades 3, donc rupture totale d'au moins un faisceau, on peut retrouver un craquement initial mais finalement qu'on peut retrouver aussi sur les ruptures partielles, une douleur initiale peut-être plus forte mais pareil c'est très individuel la notion de douleur, une marche plus compliquée, un gonflement plus important, une échymoses plus importante, un tiroir antérieur sensible, un varus saucif sensible, une palpation du taffar et du calcanéofibulaire toujours au sort. Donc là après, par rapport au traitement, c'est là, c'est les choses qui ont été le plus évaluées dans toutes ces recommandations, tout le monde est d'accord pour mettre en place un protocole RICE, tout le monde, même que ce soit pour les recommandations de la SFMU ou pour le consensus de 2018, ils utilisent tout le temps le protocole RICE ou grec, ils n'évoquent pas le protocole POLICE qui était quand même un petit peu plus novateur on va dire, donc ça vous connaissez tous aussi, c'est la mise en place du glaçage, du repos, de l'élévation, de la contention, donc Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation pour le protocole POLICE, où on insistait bien en fait sur l'optimal loading, c'était la remise en charge progressive la plus précoce possible pour tous les traumatismes que ce soit cheville, genou et pour éviter de perdre du temps au niveau rééducatif et sur le plan fonctionnel. Donc ça, tout le monde le propose, tout le monde le met, mais en fait finalement, il y a très peu de soutien scientifique quant à l'efficacité sur les symptômes, que ce soit la douleur, l'odème et la fonction, du protocole RICE seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'études qui montrent que l'utilisation de la glace va permettre une amélioration vraiment significative par rapport au fait de ne pas en mettre. Pareil pour la contention, c'est les deux seules choses qui ont été évaluées et après les autres choses, l'élévation, le repos, ça, ça n'a pas du tout été évalué sur le plan scientifique. Donc c'est des choses finalement qu'on fait de façon presque empirique, qui souffrent de manques sur le point de données scientifiques, mais qui restent finalement toujours d'actualité. Après, dans les traitements, il se pose la question des antalgiques avec la place des années NS. Donc ça, par rapport aux recommandations de 2018, ils mettent bien, je vous laisse lire, les ANS peuvent être utilisés dans le but principal de réduire la douleur et l'œdème. Cependant, ils insistent bien là-dessus sur la recommandation, des précautions doivent être prises lors de l'utilisation des ANS car ils sont associés à des complications, donc ça, c'est niveau de preuve, niveau 2, et peuvent supprimer, surtout, ou retarder le processus de grison naturel. Donc ils concluaient par le fait d'éviter au maximum la mise en place d'anti-inflammatoires sur la prise en charge des entorses. Et les recommandations de la SFM en mai 2004, qui date maintenant, ils parlaient aussi des ANS locaux qui ont un effet antalgique supérieur au placebo et seraient aussi efficaces que les ANS généraux et ils recommandaient que le traitement antalgique, enfin, de mettre en place le paracétamol comme traitement antalgique de première intention et non les ANS. Donc ça, c'est des choses pareilles qu'on sait, mais c'est bien de le redire pour éviter au maximum la mise en place d'anti-inflammatoires. Il se posait aussi la question de l'immobilisation. Pareil, ça a été repris dans le consensus de 2018. Donc, l'utilisation d'un support fonctionnel et des exercices de rééducation. Donc, l'un support fonctionnel, ça va être l'orthèse, un type maléologue ou R-CAST, associé à des exercices de rééducation est préférable car cela offre de meilleurs résultats par rapport à l'immobilisation. Et dans les immobilisations, il parlait de bottes plâtrées ou résine semi-rigide. Et donc ça, c'est une grosse preuve scientifique, vous voyez, c'est un niveau 1. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, ils sont tous d'accord sur le plan scientifique de ne pas immobiliser les entenses de chouille, même si c'est une entense grave, même s'il y a un arrachement osseux, ne pas les immobiliser mais partir directement sur un traitement orthopédico-fonctionnel. Et si l'immobilisation est appliquée pour X raisons, pour traiter la douleur ou l'œdème, même si du coup, ça reste quand même nettement critiquable, elle doit durer au maximum 10 jours, après quoi, le traitement fonctionnel doit être commencé. Donc ça, c'est un niveau de preuve 2. Donc voilà, je vous ai mis cette... Voilà, ça c'est du récent aussi, c'est des choses... Enfin, ça pourtant, c'est des accueils de soins sur Rennes qui ont l'habitude de prendre en charge des traumatismes et vous voyez, c'est une entorse qui leur semblait grave cliniquement, sans arrachement à la radio. Ils ont quand même réussi à mettre une botte de marche. Enfin, pas une botte de marche, mais une botte plâtrée. Alors on ne comprend pas forcément pourquoi. Alors que les recommandations sont assez claires dessus. Donc ça, normalement, ça ne doit plus se voir aujourd'hui sur les... On peut même caractériser ça de crime fonctionnel. Si on met une botte plâtrée chez une personne qui a une entorse de fil d'année qui a un arrachement, on sait qu'on va l'enraidir, on va perdre en musculature. Ça va être plus compliqué pour la rééducation, pour la récupération de la fonction et pour la récupération de la proprioception. En termes de support fonctionnel-contention, ce qui était, donc, sur quoi il s'était arrêté, c'était l'utilisation d'une orthèse stabilisatrice de cheville qui montre les effets plus importants par rapport à d'autres types de soutien fonctionnels, que ce soit strapping ou contention légère par chevillière élastique. Donc ça, vous voyez, c'est un niveau de preuve 2. Donc voilà ce qui est recommandé sur les entors de cheville. Ça reste finalement, donc, comme je disais, les orthèses de cheville, type, bon, R-15, vous connaissez tous, malévoloque, peu importe, ça va dépendre de l'habitude que vous avez. Après, il n'y a pas une marque qui a fait preuve d'une plus grande efficacité qu'une autre. Ça, ils n'ont pas pu en sortir quoi que ce soit par rapport à ça. La rééducation. Ça aussi, vous avez tous vu des gens qui viennent voir en consultation pour éventuellement une réévaluation de la cheville, je ne sais pas, 10, 15 jours après, et qui attendaient cette réévaluation-là pour débuter la rééducation. Non, là, les consensus sont aussi assez clairs. C'est que si on veut améliorer le patient de façon significative, c'est qu'il faut commencer la rééducation le plus tôt possible. Dès que le traumatisme s'est présenté, il faut commencer la rééducation dès que possible. Ça, c'est un niveau de preuve envoyé. Donc pareil, ça ne souffre d'aucune discussion. Il faut commencer d'emblée. La question était de savoir plutôt si elle devait être supervisée ou non par un kiné. Et ça, toutes les études n'étaient pas forcément d'accord. Ça devait dépendre aussi sans doute de la gravité de la lésion et donc le débat restait ouvert par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut commencer l'exercice. Une petite nouveauté par rapport au consensus de 2018 qui n'existait pas avant dans les autres consensus, c'était la place de la thérapie manuelle. Et il retrouvait dans certaines études la combinaison avec d'autres modalités de traitement telles que l'exercice de rééducation classique. Il retrouvait une amélioration de la récupération de la mobilité articulaire et à ce moment-là, donc ça restait avec un niveau de preuve assez faible, un niveau de preuve 3, ça restait recommandé d'associer de la thérapie manuelle dans la prise en charge rééducative. Alors, en pratique, nos kinésiraptes, ils ont tous un bagage de thérapie manuelle, en tout cas, qui n'est du sport avec qui on travaille, ils ont tous fait de la thérapie manuelle à côté. globalement, ils associent, c'est juste des outils en plus qu'ils associent dans leur rééducation, mais j'ai l'impression de lire ça, c'est juste des choses qui sont déjà en place de façon un petit peu tacite. Et par rapport aux autres thérapeutiques, donc là, c'était un petit peu un fourre-tout, ils ne retrouvaient pas d'efficacité sur la douleur, l'œdème et la fonction, ni par rapport au retour du sport avec l'utilisation des ultrasons, le laser, l'électrothérapie, l'acupuncture, donc ça, c'était le niveau de preuve 1, vous voyez, et des endroits de choc. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut proposer tel ou tel truc en plus pour améliorer la récupération ? Non, ça n'est fondé sur rien du tout, on n'a pas de preuve scientifique par rapport à ça. Il se posait aussi la question de la chirurgie, où beaucoup d'études retrouvaient de bons résultats cliniques de la chirurgie, alors après, il faut peut-être voir un petit peu comment c'est fait, si on voit que la plupart de nos entenses de chie, spontanément, vont bien évoluer avec la rééducation, c'est sûr que si on va opérer, on aura quand même très peu de risques que ça se passe mal, vu que spontanément, ça allait bien se passer. Mais en tout cas, on a beaucoup d'études qui montraient, enfin, on a quelques études qui montraient une bonne évolution de ces traumatismes aigus, pas que chroniques. et certains, du coup, proposaient une prise en charge cervicale, ce qui paraissait quand même assez invasif. Et comme le traitement fonctionnel est quand même assez efficace, dans ce consensus, ça devait bien rester la méthode préférée, donc la méthode de référence, pour éviter, du coup, une exposition inutile à un surtraitement invasif et d'exposer le patient à des risques inutiles de complications. Après, il laissait la porte ouverte quand même dans certains cas, qu'il ne précisait pas, peut-être une prise en charge chirurgicale chez certains athlètes professionnels pour assurer un retour au jeu plus rapide, même si ça manquait un petit peu de données. Pour terminer sur le traitement, donc si on veut la question, c'est toujours un petit peu bon, je me suis fait mon torse de cheville, dans combien de temps je vais pouvoir retourner au sport, c'est toujours un petit peu compliqué de répondre à cette question parce que ça va dépendre de différentes choses, de la disparition de la douleur, de l'œdème, de la récupération fonctionnelle, de la récupération de la musculature, de la proprioception, et finalement, ça va être très individuel. Après, on peut essayer d'estimer un retour par rapport à la gravité de la blessure, vous voyez, sur les lésions bénines, ce qui peut être proposé, c'est l'abstention ou une contention par bandage, même si, vous voyez, dans le consensus, on peut proposer plutôt quand même la mise en place d'autoréducation, ça c'est sûr, ou de rééducation, au moins pour guider la personne, et puis certains estiment une reprise sportive possible éventuellement sous 15 jours. Après, bien évidemment, ça sera évalué selon l'évolution clinique de la personne. Pour les lésions moyennes, des ruptures partielles, ce qui était globalement, voilà, mais c'est adapté aussi en fonction d'évolution de la personne, la mise en place d'une orthèse 10 jours, une autoréducation, une kinéthérapie 3 à 4 semaines, donc un retour au sport entre 3 et 4 semaines à peu près. Et puis, pour les lésions graves, donc les ruptures complètes, on met les orthèses, souvent plus prolongées que 10 jours, la mise en place d'une rééducation précoce, et puis, c'est un retour au terrain entre 6 et 8 semaines globalement, à peu près. Mais pareil, ça va dépendre de chaque personne. Des petites nouveautés aussi qui n'étaient pas marquées sur les autres consensus, c'était par rapport à la prévention. Ils sont intéressés à différentes choses dans la prévention. La place des straps et des orthèses qui ont montré tous deux un rôle dans la prévention des entorses récurrentes, donc en prévention secondaire, malgré des preuves limitées sur les mécanismes condisant à ses effets bénéfiques. Donc ça, c'était un niveau 1. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas vraiment forcément pourquoi ça marchait, en tout cas, on n'est pas à être preuve scientifique sur le plan biomécanique. Par contre, ils voient une diminution quand même de la récurrence des entorses avec la mise en place de ces straps ou de ces orthèses. Et après, par contre, sur l'utilisation, soit straps, soit orthèses, alors quelles orthèses ? Ça, ça devait dépendre un petit peu des préférences personnelles. Il n'y avait pas de choses qui étaient bien recommandées. Par rapport aux exercices rééducatifs, finalement, de la prévention secondaire ou tertiaire même, ils doivent être inclus, une fois qu'on s'est fait une entorse de cheville, ils recommandaient quand même d'inclure ces exercices dans les entraînements autant que possible. Donc, soit à l'échauffement, mais aussi, ça peut être très bien des protocoles de prévention qui sont faites en dehors de toute activité sportive. Mais ils leur recommandaient assez fortement de mettre en place ces exercices rééducatifs pour éviter au maximum la récidive. Et puis après, ils se sont intéressés aussi sur les différentes chaussures. Est-ce qu'il faut mettre des chaussures pronatrices, si je puis n'en sais pas ou pas ? Est-ce qu'il faut modifier en cas d'absence d'anomalie de la posture ? Est-ce qu'il faut modifier la statique des gens ? Donc là, non. Il n'y avait pas de preuves scientifiques fortes. Il n'y avait aucune recommandation qui pouvait sortir de ça. Donc, les seules choses qu'on pouvait ressortir sur la prévention, c'était, OK, oui, pour la mise en place de strafe et d'orthèse en prévention secondaire. Et puis surtout, la mise en place d'exercices de prévention, à instaurer soit à l'entraînement, soit en dehors de toute activité sportive. On a 15, j'ai encore 15 minutes là pour terminer. Donc, je vais vous terminer par les slides un peu bonus parce que les consensus, je vous dis, ça ne parle quasiment que des entorses du plan latéral. Et puis, on n'a pas après, nous, vraiment de référentiel bien écrit par rapport à les prises en charge d'autres lésions ligamentaires comme la lésion d'articulation tibio-fibulaire inférieure. Et cette articulation, on en a parlé tout à l'heure sur le plan anatomique, donc c'est certainement un peu sous-estimé, mais dans certaines études, ça correspond à peu près à 1 à 20% des traumatismes de la cheville. Malheureusement, c'est souvent méconnu, c'est souvent pris en charge pour une entorse du plan latéral. Et du coup, comme c'est méconnu, ça va être mal pris en charge et on aura des séquelles qui seront surtout douloureuses. À l'interrogatoire, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un mécanisme en dorsiflexion rotation externe. Le talus ouvre un petit peu l'articulation, puis la rotation externe complète en fait cette ouverture. On va avoir une lésion sur le plan cinétique d'abord du ligament tibio-fibulaire entero-inférieure, puis de la membrane interosseuse, et puis c'est encore plus important du ligament tibio-fibulaire entero-postérieur. Et donc, ce sont des gens qui vont présenter des douleurs antérieures ou antéro-latérales, donc vraiment juste au-dessus du ligament tibio-fibulaire antérieur, mais dès que l'œdème va couler un petit peu, finalement, ça va englober tout le bord latéral et ça peut être pris à défaut, du coup, pour une entorse du plan latéral. L'examen clinique, on recherche à inspection, il n'y a pas de suspense à inspection, l'œdème, éventuellement une échymose, des tests spécifiques positifs que je vous ai montrés tout à l'heure, même si on ne connaît pas la sensibilité ni la spécificité, puis une douleur à la palpation de la scindesmose, mais des douleurs qui peuvent être éventuellement retrouvées un peu partout lorsqu'on aura de l'œdème. Le bilan d'imagerie, là, ça va être radiographie standard systématique, on va rechercher surtout un diastasis, à partir du moment où on a un diastasis, ça sera un traitement, on va discuter un traitement chirurgical. Donc là, l'échographie sera éventuellement importante pour redresser des diagnostics. Ça a une sensibilité, vous voyez, assez forte, une spécificité très forte pour la recherche des lésions du ligament tibiofibulaire entero-inférieur. Donc ça, c'est un ligament tibiofibulaire entero-inférieur qui est normal. Et puis là, on va avoir une rupture complète du ligament avec une solution de continuité à ce niveau-là. Un scanner, si on a une suspicion d'arrachement onseux. Et puis, au niveau de l'imagerie, le gold standard, ça restait quand même l'IRM pour évaluer les lésions de la syndesmose qui a une sensibilité, une spécificité très forte. Mais après, nous, dans notre pratique clinique, c'est assez compliqué quand même d'avoir accès rapidement à l'IRM pour le nombre de personnes chez qui on a une lésion de l'articulation tibiofibulaire inférieure. Donc dans l'idée, ça serait d'abord un bilan radio et échographie. Et puis après, selon le doute, si en fonction du contexte, discuter après d'autres modalités. On classe aussi, comme toutes les lésions de gamins en terre, en trois stades. Stade 1, l'élongation. Stade 2, la rupture non déplacée et sans écart de la syndesmose. Et stade 3, le diastasis. Stade 1, donc l'idée... Stade 1 et 2, ça sera la même chose. Ça sera, on veut limiter en fait l'ouverture de l'articulation tibiofibulaire. Donc on va limiter la dorsiflexion et ça on va le limiter selon la douleur. En stade 1, ça sera un peu plus important. Donc on va limiter la dorsiflexion entre 3 à 6 semaines en fonction de l'évolution de la personne. Et au stade 3, ça sera un traitement chirurgical. Donc ce qui veut dire que finalement, sur les stades 1 et 2, ce qui sera le moins contraignant pour la personne, ça sera par exemple mettre une botte de marche. Donc vous voyez, quelqu'un qui vient faire une entorse, un traumatisme de la cheville, il va avoir une douleur au niveau du plan latéral, si on pense que c'est une entorse du tafa, on va mettre peut-être plutôt une malléologue. Par contre, si on découvre que c'est une lésion de l'articulation tibiofibulaire inférieure, il va repartir avec une botte de marche. Alors que finalement, il aura lui, une douleur à peu près au même endroit, un oedème à peu près au même endroit. Mais par contre, la prise en charge va être différente. Et les consignes aussi vont être différentes derrière. Et une autre chose aussi, où on se fait quand même facilement avoir, c'est les entorses de Chopard. Où là, donc là, il y a énormément de littérature sur les fractures et les luxations du Chopard. Par contre, sur les entorses simples du Chopard, il y en a vraiment très très peu. On a très peu de données par rapport à ça. Du coup, on a une fréquence qui est très certainement sous-estimée. C'est très souvent pris pour une entorse du plan latéral. Mais ça peut aussi être associé à une entorse du plan latéral parce qu'on peut avoir le même mécanisme lesionnel. Et malheureusement, ça fait partie un peu des diagnostics retardés et des causes en fait de douleurs un peu chroniques suite à une entorse du cheville. C'est-à-dire que la personne qui vient vous revoir parce qu'il a toujours mal au bout de 6-8 semaines sur sa cheville parce qu'il a eu un traumatisme en varus séquin, c'est souvent parce qu'en fait aussi il y a eu une entorse de Chopard associée qui est passée inaperçue. On peut retrouver un mécanisme en varus séquin qui va entraîner un étirement et une mise en tension plutôt du Chopard latéral. Une hyperflexion plantaire aussi pour le médial et le latéral et aussi une éversion qui pourra entraîner une lésion du spond ligament et du ligament calcaneux naviculaire. On peut avoir des lésions ligamentaires par étirement mais aussi des lésions osseuses par impaction. Donc l'examen clinique je vous disais pas de suspense comme l'autre côté. Donc on a un oedème, une échymosse qui va se retrouver au niveau du bord latéral ou entérolatéral donc cheville-pied qui peut être pris à défaut pour une entorse du plan latéral avec des tests spécifiques positifs et puis une douleur diffuse un petit peu à la palpation. En cas de doute il faut aller directement je pense sur l'imagerie avec des radiographies standards on va pouvoir retrouver des petits arrachements. L'échographie aussi va vous permettre de bien débrouiller les choses. Vous voyez sur un lit ligament talonaviculaire dorsal qui est épaissi, hypoécogène. On a aussi le petit arrachement osseux ici à ce niveau-là. Ici ça va être sur un ligament bifurqué où on va avoir un arrachement au niveau du calcanéus. Et puis le scanner si on a besoin de préciser ou si on a une suspicion des lésions osseuses et pareil l'IRM qui a une forte sensibilité et spécificité pour le bilan de ces lésions mais pareil qui pose aussi la question de l'accessibilité à cet examen. La classification c'est la même chose 1, 2, 3 Bénin entorse modérée puis entorse grave et là là-dessus comme je disais il y a beaucoup de littérature sur la prise en charge des fractures et des luxations par contre sur la prise en charge de l'entorse de Chopard il n'y a absolument pas de données en fait et il n'y a pas de consensus pour le traitement. Donc certains en fait après ça va aller finalement de façon empirique de la défarge partielle à l'immobilisation 6 semaines sachant qu'on va éviter au maximum l'immobilisation stricte mais qu'on va mettre plutôt en fait des bottes de marche et puis décharger la personne en fonction des douleurs et donc on va adapter un peu la prise en charge selon les douleurs la fonction et puis finalement le stade lésionnel mais là je n'ai pas par rapport à donner de la littérature quelque chose de bien cadré à vous proposer ça va dépendre un petit peu des habitudes de chacun. Mais les seules choses qui ont été retrouvées aussi c'est qu'on sait qu'il y a de meilleurs résultats du traitement fonctionnel versus immobilisation plâtrée dans les entorses de chopard donc ce qu'on disait tout à l'heure pour les entorses du plan latéral reste la même chose pour les chopards on évite au maximum de plâtrer les gens on reste le plus possible sur du fonctionnel quitte à mettre des bottes de marche et décharger en fonction de la douleur mais on évite de plâtrer. Et puis pour terminer deux slides sur la pédiatrie je vous ai parlé déjà des critères d'Ottawa tout à l'heure qui sont applicables finalement chez les enfants et puis quelques 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 articles par rapport aux lésions en fait sur les traumatismes de cheville chez enfants en fait chez les traumatismes de cheville chez enfants la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il s'est fait à une entorse de cheville ou est-ce qu'il y a une fracture de salteur 1 au niveau de son cartilage de croissance alors c'est pas forcément facile non plus de préciser un petit peu les choses cliniquement on peut se dire que bon si il a un testing si on étire son tafa il est douloureux sur le tafa et qu'il n'y a pas de douleur au niveau du cartilage de croissance c'est bien une entorse de cheville par contre si sur l'étirement du tafa il n'est pas plus douloureux que ça ou un petit peu mais pas trop mais on retrouve surtout des douleurs à la palpation du cartilage on serait plutôt après pour dédramatiser aussi un petit peu les choses il y avait cette étude qui est sortie dans le JAMA pédiatrique de 2016 qui sont intéressés de suivre en fait vous voyez 140 enfants de 5 à 12 ans qui sont passés sur des services d'urgence qui ont présenté un traumatisme de la cheville et ils ont suivi du coup pendant assez longtemps avec un bilan IRM et puis un suivi clinique par la suite et en fait sur l'ensemble de ces enfants de 5 à 12 ans qui ont présenté un traumatisme de cheville ils ont retrouvé finalement que 3% des enfants qui avaient une fracture confirmée à l'IRM donc une fracture de salterrain et après 80% des enfants ça restait des lésions légamentaires donc des enfants de 5 à 12 ans donc après avec un grade plus ou moins différent donc déjà c'était pour vous dire qu'il y avait clairement mais ça c'est connu depuis 10 ans une remise en question du dogme les entorses n'existent pas chez les enfants si ça existe même à ces jeunes finalement que finalement sur ces traumatismes de cheville on retrouve quand même plus d'entorses que de fractures et puis après il y a pas mal d'études qui sont sorties aussi pour aussi un peu dédramatiser les choses ou sur la prise en charge des fractures salter 1 sur les chevilles traitées par plâtre ou atel amovil en fait ils se sont rendus compte aussi que les risques d'épiphysiodèse sur le cartilage conjugaison au niveau de l'extrémité distale de la fibula en fait ces risques en fait sont minimes voire peut-être niles parce qu'en fait il n'y a aucune donnée dans l'étérature qui montre une épiphysiodèse à ce niveau là c'est à dire qu'il n'y a aucun cas qui ait montré une épiphysiodèse suite à la remise en charge directe par exemple sur une fracture de salter donc déjà ça permet un petit peu de se dédramatiser et sur une corde d'enfants traités pour une fracture de salter 1 donc avec un groupe traité par immobilisation plâtrée et l'autre par atel amovible ils retrouvaient de meilleurs résultats fonctionnels avec l'atel parce qu'on ne les immobilisait pas il n'y avait pas d'enrédissement il n'y avait pas de perte musculaire donc certains proposaient même du coup sur les salter 1 finalement de les traiter par atel amovible alors c'est pas validé mais c'est juste quelques données pour avoir un peu une réflexion par rapport à ça vous dire déjà les intenses de chevilles chez les enfants ça existe après si je passe à côté d'un salter 1 c'est peut-être pas dramatique non plus vu qu'a priori il n'y aura pas de conséquences sur la croissance derrière voilà c'est ce que j'allais vous dire sur les traumatismes aigus si vous avez des questions je suis à votre disposition et sinon on va pouvoir prendre une petite question c'est ce que j'allais vous dire c'est ce que j'allais vous dire